Maintenant, dossier spécial à lire aujourd'hui dans le Journal de Québec et de Montréal sur le bras de fer entre les gangs de rue et les Hells Angels, une escalade de tensions qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, principalement dans la région de la Capitale-Nationale. On va en parler avec Éric Thibault qui est avec nous ce matin, Éric Thibault du Bureau d'enquête. Merci d'être avec nous d'ailleurs en studio aujourd'hui. Merci. On va parler peut-être de la genèse, de la recrudescence de cette violence. D'où est-ce que ça part? Ça part d'un conflit entre le chef de cette rébellion-là, qui s'appelle Dave Turmel, et les Hells Angels auprès desquels il s'approvisionnait auparavant en se stupéfiant. Donc, Turmel, c'est le chef de la bande de trafiquants indépendants ou issus des gangs de rue qui ont décidé, depuis le début de l'année 2023, de ne plus payer la fameuse taxe aux Hells Angels, c'est-à-dire une redevance qui équivaut à 10 % de leur chef d'affaires, pour pouvoir opérer, pour pouvoir vendre leurs stupéfiants sur le territoire québécois, le marché québécois. Pourquoi une taxe? C'est parce que depuis la fameuse guerre des motards à la fin des années 90, les Hells Angels contrôlent le marché des stupéfiants. Et là, maintenant, depuis, je dirais, une douzaine d'années, ils collectent une taxe, une redevance, pour ne pas se salir les mains eux-mêmes dans le trafic des stupéfiants. Alors, c'est cette taxe-là que la gang de Turmel refuse de payer. Et c'est ça qui a donné lieu à une série, je dirais, plusieurs dizaines d'événements violents dans la région de la capitale, sur la rive sud de Québec, depuis un an. Je vais parler en jargon d'affaires. Donc, c'était des sous-traitants, si on veut, qui devaient payer une taxe, un 10 % sur chaque vente, ou du moins sur... c'est une espèce de commission qui s'en allait directement aux Hells Angels. Mais là, du jour au lendemain, ça s'est terminé. Ce sont des jeunes de gang qui ont décidé que c'était assez, avec ce fameux Turmel en tête de liste. D'ailleurs, vous nous en parlez, vous dressez un portrait de cet homme-là. Qui est-il? Oui, bien, on a cru bon, avec mes collègues du bureau d'enquête, Catherine Lamontagne et Félix Séguin, de dresser le portrait de Dave Turmel, parce que c'est le leader de cet affrontement-là. C'est le visage de la rébellion. Et c'est très particulier. On parle d'un jeune de 27 ans. Très jeune, 27 ans. Et on n'aurait jamais imaginé que... Il va falloir tenir tête demain, moi. Oui, absolument. Et ça, c'est un gang qui n'est pas organisé. Reportons-nous à la guerre des motards, à la fin des années 90. Les Hells se battaient contre un gang qui était organisé, qui était les Rock Machines, qui était également financé par des intérêts derrière ça. Et dans ce cas-ci, c'est pas le cas du tout. Alors, Turmel, ce qui est particulier, c'est qu'il est né en pleine guerre des motards, justement, en 1996. Ça, c'est l'année, là, en 1996, où les Hells Angels ont perdu un de leurs portes à couleur, un de leurs membres en règle, qui s'est fait tuer par balle dans un restaurant de la capitale par leur célèbre tueur à gage, Gérald Gallant. Et Turmel n'a pas mis de temps à se rebiffer contre les autorités. On a appris que la direction de sa première école primaire l'a expulsé alors qu'il était en maternelle, pour non-respect des règles. Alors... Parce que jeune. Oui. Il n'a pas mis de temps non plus à faire son entrée dans le crime. C'est le soir de ses 18 ans. Alors, le soir de ses 18 ans, il est allé voir un spectacle à Lévis. Et en sortant du spectacle, il a été impliqué dans une échauffourée dans le stationnement d'un bar. Et il a poignardé deux personnes. Alors, il a été... Est-ce qu'il a été arrêté à ce moment-là? Il a été arrêté le soir même. Et sa première nuit, dans la majorité, il l'a passé derrière les barreaux. Et il a été détenu, là, pendant... Un casier judiciaire. Pendant plusieurs mois, il a été condamné pour voie de fait grave. Alors, à ce moment-là, la juge qui l'avait condamné et qui avait noté, là, justement, qu'il avait été expulsé en maternelle, avait dit que M. Turmel avait un problème à respecter les règles puis à respecter l'autorité. Ça remonte à assez loin, autrement dit. Oui. Et aujourd'hui, ce qui est particulier, là, c'est que ce ne sont pas les règles de la société qu'ils refusent de respecter. Ce sont les règles que les Hells Angels ont eux-mêmes imposées sur le marché de la drogue. D'un groupe de crimes organisés. En tout cas, on peut vous lire, disons, dans le Journal de Québec, dans le Journal de Montréal. Dossier assez spécial, parce que c'est vrai que ça brasse un peu plus qu'à l'habitude dans la région de la capitale nationale. Éric Thibault du Bureau d'enquête. Gros travail qu'on peut lire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Pierre-Antoine. Merci.